Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Super Nes. Aujourd'hui on se retrouve après 3 semaines au Japon, en vrai 15 jours, mais étalés sur 3 semaines, pour vous faire un unboxing d'une valise, comme tu as pu le voir, assez remplie. Alors attention, aujourd'hui je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté là-bas, que ce soit des cadeaux, que ce soit pour moi, peu importe, je vous montre tout, sauf tous les objets Bleach. Ça c'est important, en gros les objets Bleach je ferai une vidéo à part, parce qu'il y en a tellement, que vous me ferez une vidéo à part où je vous montre tout ce que j'ai pris là-bas, comme ça 100% Bleach, 100% pour les fans, et pour les non-fans, comme ça voyait à quel point je me suis ruiné. Aujourd'hui je suis accompagné de Tarek pour faire cet unboxing, j'espère que tu es content d'être là, j'espère que tu as hâte de voir ce qui est pour toi ici. Je ne suis pas spoilé en entrant, comme ça je découvre en même temps. Voilà parfait, mais il y a pas mal d'objets. Avant toute chose, si vous kiffez cette vidéo ou toutes les autres vidéos, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, et que ça soit sur Insta, Tik Tok, Facebook, partout, je m'en pas mal. Ok, du coup, on y va tout de suite, je vais essayer de faire en sorte de les prendre par thème, puisqu'il y en a qui sont du même jeu vidéo, même manga, je vais essayer de faire au mieux. La valise elle est immense, donc il y a un peu de tout n'importe où, je vais pas forcément capter tout ce qu'il faut, je vais faire au mieux. Ok, du coup on commence par les plus gros trucs qui sont là, comme ça, ça va un peu plus vite. C'est très bien, il fera en fait tous les moments entre, je crois, tous les bruits. Du coup, le Roi Lion, on commence par ceci, qui est, comme vous le savez, la carapace bleue qu'on a dans Mario Kart, et à ton avis, ça sert à quoi ? C'est pas la carapace qui, t'es sûr de toucher ? C'était sûr en fait, c'était sûr ! Si c'est ça, c'est ça, mais t'es sûr de toucher le premier, mais l'objet en lui-même là, il sert à quoi ? De base, il sert à quoi ou bien sûr ? Non, là ici, il sert à quoi là ? Ouais, là ? Ouais. J'ai un coussin ? Ok. Ce n'est pas un coussin, en fait, c'est un objet pour se chauffer les mains, quand les mains sont trop froides. Voilà, comme ça, vous le voyez, du coup, quand t'es quelque part, par exemple, t'es en voyage, t'es en mode, tu mets tes mains là, et... Ah, j'avoue. C'est dehors. Tu vois, ça, c'est pas à la base le truc, hein. Après, ce qui est bien avec ça aussi, c'est que regarde, maintenant, si t'es comme ça, et que tu dois faire autre chose avec tes mains, ah bah non, tu peux pas. Ah ouais, merde, mauvais cadeau. Très mauvais cadeau. Par contre, si t'es ici, et quelqu'un fait trop du chou avec toi... Ensuite, je vous ramène... Donc, Bowser de Super Mario, le film, malheureusement, la boîte, elle a été un peu abîmée, parce que, voilà, les aléas du voyage, il est un peu endommagé, malheureusement, mais parce qu'il ne rentrait pas dans les valises, et j'avais toujours ce sac avec moi, qui tapait tout le temps contre les autres valises, c'était un peu la merde, voilà. Mais en tout cas, je la trouve super belle, je ne sais pas ce que toi, t'en penses. Ouais, franchement, j'ai craqué, je me suis dit, je vais la prendre, je ne pense pas que ça va sortir ici. Je vous la montre quand même ici à la caméra, comme ça, vous voyez un peu mieux, sur ce plan-là, oui, parce qu'il y a un plan ici sur le côté. Je ne vous ai pas montré ça ici, comme ça, je vous le montre également, voilà. C'est tout en fluffy, comme ça, vous avez ça ici, et ici, du coup, je vais garder, bien sûr, dans sa boîte, le Bowser, je vais le garder dans la boîte, et puis voilà, on va trouver d'abord, enfin, on le trouvera après où il ira, parce qu'il est quand même assez grand. Ça, c'était l'objet, encore une fois, super mal. Ici, j'en ai deux, je vous explique. Ici, on a deux petites boîtes, parce que les Japonais font énormément ça, on a deux petites boîtes, et en fait, c'est dit, ces petites boîtes, c'est des boîtes dans lesquelles il y a des aimants, ok ? Les Japonais font beaucoup ça, pas pour les aimants, mais en règle générale, ils vendent des boîtes dans lesquelles tu peux gagner parmi les trucs qui sont là, et c'est du hasard. Ok. Donc, c'est un peu une loterie où tu es sûr d'avoir un objet intéressant, après, est-ce que c'est celui que tu veux ? Et ici, en l'occurrence, c'est des magnètes, donc des magnètes, des aimants, pour le frigo, par exemple. Et dedans, tu peux avoir une des wii jaquettes de jeux Super Mario, par exemple Mario Sunshine, etc. Premier magnète, Super Mario Galaxy, et il est beau, j'aime bien l'aspect relief, Super Mario Galaxy, comme vous le voyez ici, normalement, vous le voyez bien. Je vous montre à chaque fois de ce côté-là. Voilà, Super Mario Galaxy. Et ici, on a Super Mario Bros 3. Super Mario Bros 3. Voilà, dommage, on n'aura pas de Super Mario Sunshine, parce que je crois que j'en ai pris que deux, sauf s'il y a un troisième là-bas, et vous serez aussi surpris que moi, parce que je ne sais plus. Comme ça, vous voyez un peu mieux la qualité du bazar. Franchement, c'est vraiment beau. Et ici, Super Mario Galaxy, que vous voyez ici, présent. Voilà, donc ça, déjà en plus, et ça, c'est un truc accroché à mes poils. Comme vous voyez, les BOO dans Super Mario, c'est un serre-tête. Ça, c'est pour ma copine, parce qu'elle m'appelle, moi, c'est Super NES. BOO, en anglais, c'est mon chéri ou des trucs comme ça. Et donc, du coup, moi, elle m'appelle souvent Super BOO. Et là, je lui ai dit, tu sais quoi, Super BOO, tu vas assumer. Oh la honte. Mais bon, Super BOO, on sait très bien qui c'est. Erling Galland. Je ne savais pas que tu allais sortir ce mec-là. Moi, je parlais de Super BOO dans Dragon Ball. C'est lui, ça ne l'a pas de personne. Et donc, voilà, ici, vous voyez, avec un bout méchant, un bout timide, parce que ma copine est bipolaire. Alors. Dis que ça, tous les bipolaires de Belgique et de francophonie. Let's go. Les ours polaires et tout le monde. Tout le monde. Donc, voilà, ici, serre-tête des deux bouts. Je mets ça ici. Ensuite, si des objets du même univers viennent plus tard, on va les rajouter par après, enfin, ou dans le montage. Donc, vous voyez, vraiment dans le montage, il y a des objets là. Et puis, il y en a un peu plus parce que je vous montre un autre objet de Super Mario. C'est normal. C'est les enjeux, les aléas. Les aléas. Les aléas. Les azales. Salut. Je vais passer à Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen que tu n'as pas vu. J'ai vu deux épisodes. Tu as vu deux épisodes. C'est déjà bien. Très belle animation. Alors, pour Jujutsu Kaisen, on commence Jujutsu Kaisen avec ceci, cela. qu'elle a bégé ça. Et bien ceci que vous voyez ici. Et tu peux voir également là c'est très bégé. Ici. Vous le voyez ici. Ceci n'est pas une figurine puisqu'il s'agit de ta buquette à popcorn de Universal Studio. Ce n'est pas pour les gens qui ont très faim, parce qu'il prend beaucoup de place le garçon. Il prend beaucoup de place, mais c'est ça et tu achètes. Et en fait, ici, c'est une petite lanière pour le porter autour de toi. Pour quand tu es à l'Universal Studio, tu manges comme ça. C'est un truc de fou. Alors, est-ce que j'essaie d'enlever le plastique sans devoir enlever la languette ? Ici, comme vous pouvez le voir, il y a Gojo sur la languette, Universal Studio avec Gojo dessus. Alors, ici, on a le bucket. Celui-ci se met comme ceci et là, ça mange Los Popcornos. Et c'est avec Satoru. Tu veux manger ? Ça goûte du plastique ? Ok. Donc voilà, c'est le bucket Jujutsu Kaisen avec Satoru Gojo. Je recommence avec Satoru Gojo à l'intérieur et c'est un objet de folie. Il est vraiment stylé et c'était une galère à transporter et c'est bien sûr Universal Studio. Jujutsu Kaisen, on commence avec Satoru Gojo. Ça peut même être utilisé en figurine. Ah oui, à mon avis, je vais faire une fois le truc, mais après, je vais le laisser comme ça. Ensuite, j'ai l'uniforme officiel de Satoru Gojo. Et je ne l'essayerai pas. Voilà. Donc voilà, moi je vais l'essayer juste pour la vanne pour voir ce que ça doit être vraiment dégueulasse sur moi. C'est du coup, l'uniforme de Satoru Gojo avec Gojo, pardon, je ne vais pas dire Gojo. Et ici, parce que c'est Govoo, je crois, de Royaume 2 qui me brâle. Je n'ai pas voulu ça, je n'y suis pour rien. Et ici, vous avez le logo de Jujutsu Kaisen. Et voilà. Govoo, c'est un genre de foot. C'est Govoo dans la rume. Ah oui, c'est Govoo. Je dirais ce que vous en pensez. Est-ce que ça me va ? Ou est-ce que vous me dites la vérité ? Voilà, le haut Satoru Gojo. Voilà où on en est. Voilà, voilà quoi. Jujutsu Kaisen. Je vais aller me voir quand même là-bas. Oh mon Dieu, c'est dégueulasse ! Je dirais un étudiant. Voilà, mais c'est parce qu'il faut l'uniforme complet. Il faut le pantalon aussi, je pense, pour que ça passe super flex. Il faut les Wabatwa. Donc idéalement, le jour où j'aurai... Wabaki. 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 Et idéalement, quand j'aurai une pièce un peu plus grande dans le futur, je vais avoir chez moi un buste mannequin pour pouvoir mettre ça dessus, tu vois. En mode avec une tête ou quoi, je lui mettrai un bandeau comme lui, il a un bandeau sur les yeux et une fausse perruque. Juste pour faire genre, juste à Tauru Gojo à la main. Il faudra d'abord acheter la maison pour... Voilà, c'est ça. Incha-wa ! Une carte à Faurabaki. Voilà, on va les ouvrir ensemble comme ça. Vous voyez de quoi il s'agisse. En fait, c'est des cadres en 3D. En acrylique. Et donc ici, on a une scène du manga. Et j'espère que vous voyez le relief. Parce que le relief est assez fou. Le deuxième, vous allez encore mieux le voir parce que le relief est vraiment dingue. Et comme vous voyez ici, vous voyez, c'est creux. C'est un truc à l'arrière et un truc à l'avant pour permettre le petit relief. Et ça fait un beau petit cadre. Je vous mets le premier ici. Et le deuxième avec Kuguru Ghetto à Ghetto. Et ici, vous voyez avec Ghetto, ça donne de ouf le relief. Parce qu'il y a le quadrillage ici devant. Et voilà. Ici, vous avez les deux. Ils sont bien mis en avant. Du coup, ça, c'était la juju de sens, la kaïsens, la juju de scène, du CTV et les cons. Jutsu Kaisen. Voilà. Pour revenir vite fait, parce que j'ai fait Super Mario là tout à l'heure. Et je n'ai pas terminé. Du coup, juste ici, c'est un porte-clés bout qui allait avec le serre-tête. Comme ça, vous voyez ici. Tu n'es pas net, Baptiste? Ah, oui, c'est comme pour montrer le maquillage. Voilà. Non, non, les burgers. Mais voilà. Tu n'es pas net, Baptiste? Donc ça, c'est ici. Mais si, je suis très net. Mais tu n'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Ensuite, il y avait ça également. C'est des porte-clés également. Puisque ça, ici, présent. Il y en a un qui est pour ma copine. Il y en a un ici qui est pour Samia. Et il y en a un ici qui est pour l'un de vous deux, celui qui veut. Puisqu'on est parti voir Super Mario World, enfin Super Mario, le film, ensemble. Donc voilà. Vous choisirez lequel, Elisa Gia choisit l'étoile. Il vous reste le champignon et le truc de feu, la plante de flamme. Voilà, comme ça vous voyez. Voilà les amis, c'est la fin de la première partie de cet unboxing du Japon. Normalement, ça devait être une vidéo entière. Mais j'ai beaucoup trop de contenu, j'ai beaucoup trop d'objets. Du coup, ça va se faire en plusieurs parties. Et ça, c'était la fin de la première partie. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Me dire en commentaire les objets que vous avez kiffé. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Partie 2, partie 3, partie 4. Et en plus, la partie avec Bleach. Pour celle-là, pour Bleach, je vous ai préparé un truc de ouf. On se revoit à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada